C'est pas tout le monde qui sait bien se présenter. Demande-toi pas qu'est-ce que tu peux faire pour que la personne t'aime. Demande-toi qu'est-ce que tu peux faire pour que la personne s'aime. Pourquoi je dis ça? Parce que les personnes vont pas se rappeler du rationnel. Bienvenue au podcast Motivant sans Bullshit. L'endroit où je motive les jeunes hommes qui veulent acquérir un physique et un mental de spartiates pour réussir leur but et vivre une vie plus épanouie. Sans plus attendre, voici l'épisode d'aujourd'hui. Salut! Je crois que tu vas bien. J'espère que tu t'es entraîné aujourd'hui. Donc je vais pas te lâcher avec ça. En passant, tu iras t'entraîner après. Si c'est pas déjà fait ou si t'es au gym en ce moment, ben c'est parfait. Si t'as des écouteurs en auto, peu importe où est-ce que t'es. Ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est assez rapide comme épisode. En fait, c'est trois manières, trois conseils pour devenir meilleur en conversation, dans la vie de tous les jours. Pourquoi c'est important? Parce que c'est juste pour devenir quelqu'un d'un peu plus intéressant, en fait. Que ce soit en date avec une fille, que ce soit entre amis, que ce soit en business, peu importe. Juste améliorer tes relations en tant que telles. C'est des trucs assez simples que je te dirais que j'ai appris au fil des trois dernières années. Parce que ça fait environ trois ans, c'est ça. Trois ans, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, en fait, c'est parti d'un break-up, d'une rupture amoureuse. Puis ensuite de ça, je me suis juste dit, regarde, je veux m'améliorer en tant que personne. Puis c'est là que, justement, l'intérêt pour le développement personnel est arrivé pour moi. Donc, justement, c'est quelque chose d'assez intéressant, la conversation. Il y a plusieurs personnes que je regarde aller sur YouTube, que ce soit Joe Rogan. Justement, c'est quelqu'un qui est vraiment bon pour parler. Évidemment, ça fait des années qu'il fait ça, recevoir des invités sur son podcast. Puis c'est quelque chose que je trouve qui est très, qui est vraiment intéressant par rapport à ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait bien se présenter. Ce n'est pas tout le monde qui enjoy, qui aime ça, parler avec des gens. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Puis ça, ça s'apprend. Il y en a qui l'ont naturellement, mais ça s'apprend aussi, justement. Donc, justement, parce que les gens ne vont pas... Parce que ne demande-toi pas qu'est-ce que tu peux faire dans une conversation. Mettons que tu veux avoir une bonne relation avec quelqu'un. Demande-toi pas qu'est-ce que tu peux faire pour que la personne t'aime. Demande-toi qu'est-ce que tu peux faire pour que la personne s'aime. Right? Pourquoi je dis ça? Parce que les personnes ne vont pas se rappeler du rationnel. Ils ne vont pas se rappeler de ces détails-là. Ils vont se rappeler de comment tu les as fait sentir. Quelle émotion ces gens-là ont vécu quand tu parlais avec eux. C'est de cette émotion-là que, justement, s'ils étaient heureux, s'ils avaient l'émotion du bonheur, mettons, quand ils étaient en ta compagnie, ils vont se rappeler de ça. Donc, ils vont te classer dans la catégorie, cette personne-là, je l'aime, j'aime ça parler avec elle, parce que je me sens bien quand je suis avec elle. Right? Donc, bref, c'est un petit truc par rapport à ça que je veux te parler. C'est trois trucs super simples, OK? Que sûrement tu connais déjà, ça peut être un rappel. Sinon, ça peut être nouveau pour toi. Numéro un, dis son nom. Bon, quand tu parles à quelqu'un, nomme-la, nomme-la, dis-lui. Parce que si tu fais juste, comment je pourrais dire, si tu ne parles pas, si tu ne dis pas son nom, bien, la personne, inconsciemment, elle ne va pas, soit elle va penser que peut-être que tu ne lui parles pas, si c'est dans un groupe de personnes. C'est le langage le plus beau pour quelqu'un quand tu dis son nom. Parce que si tu es au bout de la pièce, puis il y a plein de personnes dans la pièce, puis il y a du bruit. Puis la personne est en train de parler déjà avec du monde. Puis exemple, la personne, mettons, il s'appelle Stéphane. Puis moi, je suis au bout de la pièce, puis je vais avoir l'attention de Stéphane. Il ne va pas juste dire, « Hey! Hey, man! » Ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire ça. Donc, quand tu dis, « Stéphane! » OK, je ne te conseille pas nécessairement de gueuler au bout de la pièce de même, évidemment, mais la personne va beaucoup plus t'écouter si tu dis son prénom, si tu dis son nom. Puis trop, ce n'est pas assez. Tu ne dis pas ça à chaque phrase nécessairement. Ça peut devenir un peu achalant à la longue. Juste de temps en temps, tu dis son prénom. Puis justement, elle va être beaucoup plus attentive à toi. Puis c'est quelque chose qu'on prend pour acquis. Mais Colin, c'est important. Donc, dis son prénom. Quand tu lui parles, elle va être encore plus attentive à la personne quand justement tu vas être en train de parler. Donc ça, c'est numéro un. Dis son nom. OK? Numéro deux. Parle de ce qui lui passionne. Si, dans une conversation, tu parles de trucs qui est... Tu sais, c'est intéressant, ouais, mais ce n'est pas passionnant. Puis la personne, ça ne lui intéresse pas. Tu as juste à voir par son langage corporel. La vérité, elle ne va pas... Ça va paraître que ça ne lui intéresse pas finalement. Puis elle fait juste, si on veut, répondre à tes questions ou gaspiller de la salive, parle d'un sujet qui lui intéresse. Puis ça, je veux dire, c'est un sujet, c'est une question que j'aime poser aux gens. Parce que moi, j'aime ça quand les gens parlent avec moi puis qu'ils ont des étoiles dans les yeux quand ils parlent d'un sujet. Peu importe c'est quoi. Que ce soit la photo, que ce soit la musique, que ce soit le jardinage, que ce soit la cuisine, peu importe. J'adore parler avec des gens qui aiment parler d'un certain sujet précis. Parce que moi, je pose des questions. Puis justement, ça amène à un autre point, poser des questions. Parce que la personne aime ce sujet-là. Donc, si elle adore parler de... Ou elle veut que ce soit le gym, OK, bien avec elle, je vais parler un peu plus de gym. Parce qu'elle aime ça. tu bâtis une relation autour des intérêts de la personne, de ce qu'elle aime, de ce qui lui passionne. Donc, joue un peu avec ça. Intéresse-toi. Intéresse-toi à elle, justement. C'est quoi ses passions? Si tu as un ami, si tu ne connais pas, by the way, les passions de tes amis, bien, ce n'est pas tes amis. c'est que tu ne les connais juste pas assez et toi-même, tu ne t'intéresses pas assez à eux. Donc, ça, c'est une chose. Pour être meilleur en conversation, justement, prénom, nomme-les par leur prénom. Mieux, tu sais, trop, c'est comme pas assez, juste assez, il y a un équilibre dans tout. Parle de ce qui lui passionne et pose-lui des questions sur ce qu'elle connaît, sur son sujet préféré, peu importe c'est quoi. Puis une dernière chose aussi par rapport à ça pour t'améliorer en conversation dans le vie de tous les jours, parle à quelqu'un comme si tu allais apprendre de quoi, de nouveau. Parle à quelqu'un comme si, peut-être que cette personne-là va m'apprendre de quoi, va me dire quelque chose qui va, boum, changer ma perspective sur un sujet. Parce qu'il y a une différence entre écouter quelqu'un et attendre de parler que l'autre termine de parler. Il y a une différence là-dedans. Donc, ne pense pas à ce que tu vas dire la prochaine chose. Focus sur la personne, ce qu'elle dit puis enchaîne sur ce qu'elle vient de dire. Justement. Il y a plein de choses que tu peux faire par rapport à ça. Justement, c'est nouveau que j'en parle de ça. Je n'ai pas tendance à en parler. Tu me diras si ça t'intéresse en fait ce genre de sujet-là. Si je fais d'autres épisodes là-dessus, si tu es sur YouTube, fais juste me commenter si tu veux d'autres vidéos par rapport à ça. Si tu es sur Spotify, je t'invite à laisser un 5 étoiles à l'épisode puis tu m'écriras sur Instagram si tu as aimé l'épisode. Si tu veux d'autres épisodes de ce genre-là au niveau conversationnel. puis écoute, c'est pas mal ça. Dernière chose, je t'invite à laisser, pas à laisser, ça je l'ai déjà dit, écouter l'audiobook ou bien juste lire le livre de te le commander ou de te l'acheter dans une librairie près de chez toi. Le livre « How to win friends and influence people ». Donc en français, je pense que c'est « Comment se faire des amis » et blablabla. Le titre est plate, en français, peu importe. De Dale Carnegie. Cet livre-là, c'est hyper important pour n'importe quelle relation. C'est la base en tant que telle. Ce que je te dis, j'ai appris de ce livre-là. Donc si tu veux en connaître plus, tu peux aussi bien aller directement à la source ou bien tu peux juste me dire « Je veux d'autres conseils, je veux d'autres trucs, fais d'autres épisodes par rapport à ça. » Donc c'est libre à toi par rapport à ce sujet-là. Et puis, c'est pas mal ça, j'espère que tu as appris quelque chose d'intéressant avec cet épisode-là. Et puis on se voit pour un prochain épisode la semaine prochaine. Donc d'ici là, va t'entraîner. Sous-titrage ST' 501